Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Geek de Mottonedz. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le test de la console RS97 de la société Retro Game, une console aussi appelée K101 Pro, et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. L'ARS97, la voici, et si vous avez regardé mes dernières vidéos récemment, et bien quelque chose doit vous sauter aux yeux. Cette console ressemble comme deux gouttes d'eau à la Revo K101 Plus que voici. Et effectivement, cette console reprend une grande partie du hardware de la Revo K101 Plus, notamment le boîtier, les boutons, mais pas que. Sur le dessus, on retrouve à l'identique les touches L et R, un port USB pour la charge, un petit bouton pour régler la luminosité, une sortie vidéo, et une petite prise externe pour linker deux consoles. Sur le côté gauche, on retrouve le bouton Power pour allumer la console. Sur le côté droit, nous retrouvons le petit bouton pour régler le volume, et sous la console, la sortie casque et un petit bouton Reset juste ici. Bien sûr, les deux consoles proposent un port cartouche, mais les fonctionnalités sont ici différentes, puisque la Revo K101 Plus est un clone de Game Boy Advance, et donc vous allez pouvoir insérer de véritables jeux Game Boy Advance, à la différence de la RS97, qui elle, est une console basée sur de l'émulation, et donc cette cartouche va vous permettre tout simplement d'ajouter de nouvelles ROM. Voilà, c'est à peu près tout pour les ressemblances. Nous avons le même écran 3 pouces de 960 sur 480 pixels, sur un ratio de 4 tiers, mais la grosse différence va se faire à l'intérieur. Ici, nous tournons sur un système Linux, à savoir OpenDingux, et nous avons 16Go de mémoire, qui va vous permettre donc d'installer vos ROM, et surtout vos applications, à savoir des émulateurs et des jeux. Voilà l'interface de la machine, nous avons accès à différents onglets, via les touches L et R. Concernant le premier onglet, et bien nous avons accès à des applications, notamment pour lire du texte, des images, de la musique, mais aussi un explorateur de fichiers. Concernant le deuxième onglet, nous avons accès aux émulateurs, et par défaut, la machine est livrée avec des émulateurs pour Amiga 500, Amstrad CPC, les consoles Atari, l'Atari Lynx, Atari ST, Commodore 64, Cocoa Vision, les jeux DOS, Final Burn, la Game Boy, la Game Boy Advance, Intellivision, les jeux Java, MAM, Master System, la Mega Drive, le MSX, la Neo Geo, Neo Geo Pocket, NES, les jeux Open Board, PC Engine, PlayStation, SCUM, Super NES, Wonderswan, et le ZX Spectrum. C'est quand même une sacrée liste. Maintenant le troisième onglet, il s'agit des jeux, soit des jeux originaux, soit des portages de jeux bien connus, comme par exemple Arkanoid, donc il y a pas mal de jeux, Cave Story par exemple, parmi les jeux connus, des portages de Doom, de Duke Nukem, Hérétiques, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a Noise 2 SA qui est aussi un bon shoot them up, noir et blanc si je dis pas de bêtises, un portage de Pang, Quake, Réminescence qui est donc un portage de flashback, un super jeu, bon je pense que c'est à peu près tout, Sonic, bref, pas mal de jeux originaux, je vois Woffenstein par exemple ici, et pour finir nous avons le quatrième onglet qui concerne les différents paramètres de configuration de la console, vous avez pas mal de paramètres à modifier ici, vous pouvez changer le skin, c'est-à-dire les icônes et la typo, et vous pouvez changer le fond d'écran. Concernant les émulateurs, et bien sachez que certains sont franchement bien intégrés avec l'interface de la console, par exemple ici l'émulateur Game Boy Advance, nous avons la liste des jeux sur la droite, et un petit visuel à gauche pour illustrer le jeu, vous pouvez naviguer plus rapidement avec les touches L et R, et ça c'est franchement très pratique. Malheureusement, tous les émulateurs ne fonctionnent pas de cette façon, certains émulateurs utilisent leur propre interface qui n'est pas forcément des plus pratiques. Voilà, pas la peine de rentrer plus en détail, l'émulation fonctionne correctement, idem pour les jeux, ça tourne plutôt bien, et plus que du blabla, autant vous montrer comment tout cela tourne, avec une petite sélection, c'est parti ! Facebook, Pizza, Java, Game Boy, Phone Boy, Metro, Demo, Google, Apple, Comics, Graphics, Matrix, Unix, Pop care, muitos, unlimitedурons, quyönant, les articles, les trucs, les trucs, et le truc, les trucs, ses darle, c'est pare Star. Avec ses, à la fin. à la fin. C'est pas déré revers. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501